Il est près de 16 de l'OMADISOI. Les milliers de supporters prennent d'assaut la fanzone de Bafsam. Hommes et femmes, sans oublier les enfants, les autorités administratives, les agents du ministère des Finances. A chacun son maillot pour soutenir les lions. Si certains ont aboré le Cameroun d'abord, pour le gouverneur de la région ouest Cameroun, c'est une échappe et une tunique estampillée fait qu'à foot. Pour le mettre l'avis de Bafsam, difficile de se séparer de l'insigne, la communauté urbaine. D'autres ont résulté le maillot des lions années 90. Ici, on peut boire facilement d'or en regardant car justement le match. Cameroun-Gambi, dernier match de pôle, la coupe d'Afrique de Nation en Côte d'Ivoire. Le premier but du Cameroun à la deuxième étape était une sorte de délivrance. Même le champagne était au rendez-vous. Retournement des situations des Gambiens. Les éléments de la Croix-Rouge étaient en alerte. Trois buts à deux en faveur du Cameroun. Le score final, le happy end. La fin zone de Bafsam était en liesse. Sentiment de satisfaction. Je suis vraiment plein de choix. Les gars se sont mouillés les moillots. Voilà qu'on s'est qualifiés. Ce n'était pas facile. C'était un cru qu'ils pouvaient surpasser les lions. Mais les lions ont démontré qu'un lion qui dort, il faut se méfier de lui passer. Quand il se réveille, c'est la catastrophe pour les gibiers. Cameroun-Gambi, un match à plusieurs rebondissements. Franchement, je vais vous dire, en tant que sportif, j'ai eu peur. Mais je crois que ces enfants nous ont démontré qu'il ne faut jamais ne pas croire au Cameroun. Et j'en suis ravi. La victoire du Cameroun a permis à un parieur de gagner son ticket de voyage Douala-Abidjan-Douala. Les supporters dans la ville de Bafsam ont fêté jusqu'au petit matin.